La découverte du jour et on s'intéresse ce mercredi à l'iconographie religieuse. C'est un art millénaire mais rares sont les artistes qui la pratiquent encore. En Touraine pourtant, le village de l'île Bouchard abrite depuis l'année dernière l'atelier d'Inès Brunin dont le travail est aujourd'hui reconnu d'un public averti. Son portrait signé pour nous Jean-Paul Baume, Luc Perrault et Armel Garrault. Inès Brunin a installé son atelier à quelques pas de l'église de l'île Bouchard. Mais ce n'est qu'après qu'elle a appris l'histoire du monument. Une apparition de la Vierge en 1947, un pèlerinage annuel. Alors finalement, elle n'est peut-être pas arrivée ici tout à fait par hasard. J'en avais pas du tout entendu parler et pour moi ça a été une révélation. Je me suis dit bon bah c'est qu'il fallait que je vienne là pour mes icônes, pour enseigner. Je ne savais pas, je ne savais pas du tout du tout. Elle était décoratrice d'intérieur à Tours. Inès Brunin est devenue iconographe. Lors d'une retraite spirituelle à l'abbaye du Bec-et-Loin en Normandie, l'artiste a découvert et appris cet art ancestral indissociable de la religion orthodoxe. Et alors là, ça a été la révélation. Là j'ai eu vraiment envie de continuer. J'avais eu beaucoup de bonheur à le faire, à le réaliser, malgré que ce soit compliqué. Et après, je n'ai pas pu m'arrêter. Au fur et à mesure que l'on peint, on passe des petites couches très fines et petit à petit, on va vers le plus clair et on finit par le blanc pur. On part de l'ombre vers la lumière. Un cheminement qui conduit l'artiste à s'élever en même temps que son œuvre. On ne peint pas une icône, on l'écrit. Souvenir du temps où l'image racontait l'évangile aux illettrés. Pour Inès Brunin, ce travail est aussi une expérience spirituelle. On est en prière avec eux, en fait. On est en communion constamment parce que des fois je leur parle. Et qu'est-ce que vous leur dites ? Des fois je leur dis, je les remercie pour ce qu'ils me donnent ou alors pour ce qu'ils ont fait. Ou des fois je leur dis, je pense que tu vas être très beau. Moi je n'ai pas fait d'études en théologie, donc on a du plaisir aussi à se plonger dedans, à relire la Bible, à essayer de comprendre le pourquoi. On a envie de connaître, d'aller plus loin. De la poudre d'œufs, des pigments et de l'eau, des feuilles d'or pour illuminer ces œuvres, et une technique patiemment acquise. Formée selon la tradition grecque byzantine, Inès Brunin a été consacrée iconographe en 2016 au Carmel de Sens dans Lyon. Aujourd'hui, elle a aussi choisi de transmettre son expérience et organise des stages qui permettront de perpétuer un héritage religieux et artistique. La poudre d'œufs, des amples de l'œufs, des pédateurs, des pédateurs... Sous-titrage MFP.